... Bonsoir et bienvenue dans Sport10, nouvelle formule, nouvelle version pour ce mois d'octobre. Et puis, on saurait plus au fur et à mesure que les mois avancent. Donc, dans Sport10, on traitera toujours de l'actualité sportive, mais une actualité sportive bien ciblée en lien avec notre nouveau dispositif, puisque désormais, le week-end, vous retrouverez également des lives sportifs. Et donc, le vendredi, on vous donnera le programme du week-end et des événements sportifs, mais également, on sera donc en lien avec l'activité qui sera donc proposée le week-end en live sur l'antenne de Canal10. Voilà. Et donc, ce soir, pour commencer ce nouveau format, on va parler, bien sûr, de course à pied. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir le président de la Ligue d'athlétisme, M. Ernest Danette. Bonsoir. Bonsoir, Séverine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et on va également rester dans cette thématique de course ou de marche, toujours au niveau de l'athlétisme, avec nos deux autres invités du soir. Il s'agit donc d'Isabelle Boutin. Bonsoir. Bonsoir, Séverine. De l'association Drepano d'Oubout, et qui est en compagnie d'Emmanuel Mutumalaya. Bonsoir. Bonsoir, Séverine. Du GED. Voilà. Donc, ce soir, nous allons donc parler de course à pied. Vous avez tout compris. Demain, vous allez pouvoir suivre en direct le semi-marathon international, donc, de la ville des abîmes pour ce premier live week-end de sport sur l'antenne de Canal 10. Et donc, ce soir, on va donc également en parler. Mais avant d'arriver donc à ce semi-marathon, on débute avec le basket. Cette semaine avait lieu le tirage au sort de la coupe, donc, du département. Et donc, un tirage au sort qui a lieu mercredi. Mercredi, et au niveau de l'antenne du conseil départemental à Bergevin, première compétition qui regroupe les clubs pour la qualification, donc, à la Coupe de France. Du nouveau pour cette nouvelle édition, car face au manque cruel de disponibilité de salles, il fallait trouver des solutions. Donc, avant de passer en tableau, on voit déjà les tableaux récapitulatifs. On va retrouver le reportage, donc, de ce tirage au sort avec Patrice Alexis, président, donc, de la Ligue de basket, qui nous évoque, justement, ces difficultés. 18e édition de la Coupe du conseil départemental, c'est un chemin obligatoire pour les clubs qui jouent en première division, car le vainqueur est qualifié pour la finale de la Coupe de France en Antilles pour aller représenter la Guadeloupe contre la Martinique et la Guyane. Nous sommes effectivement de la 18e édition de cette Coupe du conseil départemental, et c'est vrai que le département accompagne la Ligue guadeloupienne de basket depuis près de 18 ans sur cette compétition, donc, nous sommes fidèles et nous pensons le rester, parce que c'est important pour nous de promouvoir le sport en Guadeloupe. Il faut savoir que la Coupe du département est vraiment spéciale. Pourquoi ? Les 12 équipes qui participent au Championnat de France National 3 sont obligées de participer à la Coupe de la Guadeloupe du département. C'est une obligation chez nous depuis tantôt. Les équipes inscrites au Championnat de France National 3 en Guadeloupe sont obligées de participer, filles et garçons. Donc, il y a 12 équipes au niveau garçon et 5 équipes au niveau des filles. C'est une innovation dans laquelle nous allons prendre toute notre part, et c'est vrai que ça donne aussi un cachet à cette manifestation. La Ligue nous a proposé cette solution-là, que nous allons étudier, que nous allons abonder dans ce sens-là. Nouveauté de cette année. Vu les difficultés que la Ligue, les clubs rencontrent pour avoir des sols, les matchs vont avoir lieu en plateau. Sur deux week-ends, on va avoir l'écart et les demi-finales, de façon que les demi-finales se déroulent le mercredi après. Donc, les particuliers de cette année, ce sont des matchs sous plateau, donc deux matchs par soir. La politique sportive au niveau du conseil départemental a été très claire de la part du président Guylos Barra, c'est-à-dire que relancer le sport, puisque nous sortons d'une période difficile, relancer le sport dans le département. Et pour relancer le sport dans le département, nous avons un effort conséquent à faire pour faire en sorte que les jeunes puissent revenir au sport. Pour cela, nous avons décidé d'accompagner fortement les associations et d'accompagner aussi les ligues et comités de façon à promouvoir le sport en Guadeloupe. Nous savons que le sport est un vecteur qui peut aussi être un vecteur d'emploi, mais aussi faire en sorte que le sport serve aussi de vecteur pour pouvoir promouvoir la santé en Guadeloupe. Le premier rendez-vous, ce soir, le samedi 22 à Pointe-Croix, et le deuxième rendez-vous, le 23 à Bémarro, et les demi-finales 27, 28, 29 au Gauzier, la finale le 10 novembre à Petit-Bourg. Voilà, et justement, une fois que vous avez connu ces dates, je vous propose de suivre en tableau le récapitulatif de ce tirage au sort. Et donc, premier, voilà, chez les femmes, on commence avec un premier tour, puisque comme il y a cinq équipes engagées, comme vous l'a dit le président, donc il fallait un tour, un quart de finale avant de passer directement à ces demi-finales. Donc, l'USR sera opposée au BMBC. La rencontre aura lieu le 28 octobre au Gauzier. Suivront donc les demi-finales, les 5 et 6 novembre, toujours au Gauzier pour les filles. Donc, le signe noir attend son adversaire. Ce sera donc le vainqueur de la rencontre, pardon, USR-BMBC. Et dans l'autre demi-finale, donc la MJCA sera opposée au GGB. Et donc, la finale sera donc le 10 novembre à Petit-Bourg. Chez les hommes, plus de rencontres, on commence au huitième de finale. Premier week-end de compétition à Pointe-Noire, 22 et 23. L'AOG sera opposé au Flyers. Le GGB sera opposé à la MJCA. La SVATable sera opposée à l'EDO. Et le Bonnello sera opposé au New Star. Ensuite, quart de finale, le GISC va rencontrer le vainqueur de la rencontre AOG Flyers. Le signe noir rencontrera le vainqueur de la rencontre GGB-MJCA. Le BMBC rencontrera le vainqueur de la rencontre ASVATable-EDO. Et puis, l'USR sera opposé au vainqueur de la rencontre Bonnello-New Star. Et ceci, ça sera donc quart de finale prévue 29 et 30 octobre au Gauzier. Les demi-finales seront les 5 et 6 novembre au Gauzier. Et le 10 novembre, la finale, donc, à Petit-Bourg, voilà, pour ces rencontres qui sont bien sûr qualificatives pour la Coupe de France. Voilà. Voilà, donc, on passe maintenant toujours au basket, mais cette fois, on parle du championnat d'accession. Il y avait donc des rencontres ce mercredi pour mettre à jour le calendrier. L'AOG s'est imposé face au Bonnello 76 à 59 à Goubert. Et les Flyers se sont imposés face au Gisc 65 à 62. Ce week-end, donc, dernier tour pour ce championnat d'accessibilité. Donc, à un point sur le classement avant de vous donner le programme de cette dernière journée. Le BMBC occupe la première place avec 8 points. Deuxième, le Bonnello avec 6 points. Troisième, le Gisc avec 6 points. Quatrième, l'AOG avec 6 points. Et cinquième, les Flyers avec 6 points également. Sixième et dernier, donc, de ce classement, le Phoenix. 95 avec 3 points et 0 match gagné. Les petits bourgeois ont très, très peu de chance, donc, de se qualifier et d'avoir accès à ce championnat, donc, de National 3. Ils vont donc être replongés dans la deuxième division, même si, donc, il reste encore une journée. Je vous donne le programme, donc, une journée qui commence dès ce soir avec la rencontre BMBC-AOG-ABMAO à 21h. Et puis, suite et fin, donc, de ce championnat, le samedi 8, le Bonnello sera opposé aux Flyers à Petit Bourg à partir de 20h. Et le Gisc accueillera le Phoenix au Moule toujours à 20h. Voilà, en ce qui concerne le basket. Hier, donc, avait lieu la conférence de présentation du semi-marathon. Nous y étions et donc, je vous propose de découvrir à quelques heures, on va dire, de ce grand rendez-vous, ce qui est, donc, ce qui a été présenté hier soir, donc, à la presse qui était présente. C'est une compétition dont les Guadeloupéens ne savent pas la valeur. Alors, nous avons voulu mettre en avant, bien entendu, les caractéristiques de cette compétition, qui est une compétition internationale. Et pour rendre la plus belle, nous avons voulu mettre sur trois jours. Et faire entrer aussi le monde économique. Ce qui nous fait partir, dès ce soir, jeudi, pour aller jusqu'à samedi. Et les 40 commerçants du Bon ont joué le jeu. Et, bien entendu, sont en promo pendant ces trois jours. Nous tenons à nous associer à cet événement sportif, de façon à ce que nous puissions accompagner les commerçants à dynamiser leur activité, justement, à l'occasion de cette manifestation sportive. Et donc, notre idée, justement, c'est de pouvoir accompagner ces commerçants, qui sont souvent, malheureusement, au vu des derniers temps, qui ont souvent eu une baisse d'activité. Et donc, notre moyen aussi, c'est de pouvoir trouver toutes sortes de petites manifestations comme celle-ci, qui pourraient, justement, permettre aux commerçants de redynamiser leur activité, de pouvoir, un peu, avoir un petit souffle. Et c'est essentiel, justement. Et l'un des objectifs de la Chambre de commerce des Irégois-Doupes, c'est la proximité. La proximité est aussi, bien sûr, accompagnée des très petites entreprises, puisque c'est le tissu local des très petites entreprises. Les athlètes seront au départ samedi, avec, bien entendu, à leur côté, les marcheurs de 7 à 97 ans, et les bambineaux aussi, parce qu'il y a la première foulée des bambineaux. Nous avons voulu que ce soit la fête, que tout le monde soit ensemble, pour que ce semi-marathon prenne vraiment sa dimension. On vient de dévoiler le parcours du marathon des Jeux de 2024. Donc, je pense que c'est tout un symbole. Et que, pour nous, il faut que nous puissions inscrire ce genre de manifestation au niveau international et dans la perspective aussi de 2024. Donc, si tout va bien, après trois ans, nous allons voir comment ça se passe cette année, et à partir de l'année prochaine, et aussi les prochaines éditions, encore plus à l'approche de Paris 2024, donner encore plus d'ampleur à cette manifestation sportive. Nous avons mis, bien entendu, deux billets pour les deux meilleurs guadeloupiens. Le premier guadeloupien et la première guadeloupienne se verra attribuer un billet pour, bien entendu, participer au Marathon de Paris. Et aussi, le plus âgé se verra offrir un billet par El Antille, la destination de son choix. Voilà, donc, transition toute faite. Ernest, Danette, re-bonsoir. – Bonsoir. – Alors, la Ligue, bien sûr, est également partenaire sur ce bel événement. Donc, on ne peut passer, en tout cas à côté, et se dire que c'est un rendez-vous sportif qu'il faut marquer, qu'il faut soigner, que pour, en tout cas, les sportifs et les aficionados de l'athlétisme, de manière générale. – Absolument, la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme, je le rappelle, est délégataire de services publics de toutes les activités qui concernent l'athlétisme. Et alors, lorsqu'on parle d'athlétisme, on pense en premier lieu, forcément, à course à pied. Mais souvent, lorsqu'on pense à course à pied, on pense aux épreuves qui ont lieu dans les stades. Tout le monde attend la finale du 100 mètres, aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Il y a donc un certain nombre d'épreuves qui ont lieu nécessairement sur les stades, et c'est la raison pour laquelle nous nous battons, pour qu'il y ait des infrastructures sportives au niveau, de façon à ce que nos athlètes puissent performer. Parce que là, sur le stade, il y a effectivement des règles très simples, puisque c'est sur le stade, on court, on saute, on lance, et alors, en contrepartie, on vous chronomètre et on vous mesure. Et donc, les arbitres sont très clairs. Alors là, aujourd'hui, nous allons parler de course hors stade. C'est bien la même chose, course à pied, c'est le fondamental de l'athlétisme, mais nous parlons d'un semi-marathon. Alors, j'ai entendu les organisateurs, que je remercie d'ailleurs, puisque nous en sommes à la 30e édition du semi-marathon, et les organisateurs ont l'ambition, dans les années prochaines, d'aller vers un marathon. Un marathon, on est à 42,195 km. Alors là, demain, les athlètes qui sont là vont courir 21,100 km, c'est la moitié du marathon. Et c'est déjà, c'est déjà long. C'est déjà long. Il y aura des athlètes internationaux qui sont arrivés, certains ont été présentés, on les a vus à l'image, d'autres n'étaient pas encore arrivés, ils sont arrivés aujourd'hui, il y aura des Kéniens, des Mexicains, des citoyens de la République dominicaine, bref, et il y aura aussi, j'espère, des centaines et des centaines de Guadeloupéens, alors nos meilleurs athlètes, bien sûr, de running, puisqu'on parle de running, mais aussi des athlètes plus modestes, qui pourront, à l'occasion de cette compétition, parcourir 5 ou 10 km. Donc, les organisateurs ont offert cette possibilité, parce que, bien sûr, tout le monde n'est pas au même niveau. Certains de nos invités, en particulier, auront à cœur, peut-être, d'approcher ou de battre le record sur ce parcours difficile, mais un parcours qui est attrayant, notamment pour le public, puisqu'il y a deux boucles de 10 km à faire, de sorte que le public peut se masser autour, tout au long du parcours, pour voir passer les concurrents. Alors, c'est un parcours difficile, qui a été mesuré par les arbitres officiels de la Fédération française d'athlétisme, donc le kilométrage est au centimètre près. Mais, effectivement, on nous a fait remarquer que c'est un parcours compliqué, parce qu'il y avait, effectivement, parfois des pentes. Et il fallait peut-être, si on veut avoir un record plus important, avoir un parcours plus, disons… – Plus plat. – Plus plat. Mais, enfin, ça, c'est pour l'avenir. En tout cas, c'est une belle épreuve, qui en est à sa 30e édition, et donc, ce qui veut dire, c'est là une pérennité dont il faut remercier et féliciter la municipalité des Abîmes, tous les organisateurs, et pour cette année, le club, parce qu'il y a un club support, il faut nécessairement un club support d'athlétisme, le club des Aigles, présidé par Moïse Lemnos, qui est par ailleurs vice-président de la Ligue Guadeloupéenne d'athlétisme, donc, pour l'organisation de cette manifestation. Alors, j'invite… Alors, je ne vous invite pas à aller courir, encore que pourquoi pas, puisque la ville des Abîmes offre… Mais non, mais attendez, il n'y a pas que le semi-marathon qui commence à 15h. J'invite, bien sûr, les téléspectateurs de Canal 10 à regarder, mais ce serait peut-être mieux de venir… – D'y aller ? – Oui, d'y aller, d'y aller, carrément. C'est ça l'athlétisme, parce que nous, notre ambition à la Ligue Guadeloupéenne d'athlétisme, c'est de faire aimer et de faire aimer l'athlétisme par tous, le plus grand nombre, de faire participer. Alors, on peut participer à divers niveaux. Alors, nous souhaitons qu'il y ait un maximum de licenciés à la Ligue Guadeloupéenne d'athlétisme. À l'heure actuelle, nous avons 41 clubs affiliés. Nous attendons l'affiliation de 2 ou 3 clubs en accord. Mais c'est 41 clubs, et nous espérons cette année atteindre les 2500 licenciés. C'est bien parti, et nous allons donc mener une saison qui, je l'espère, sera aussi fructueuse que la saison 2022 qui vient de s'arrêter, parce que désormais, les saisons d'athlétisme commencent le 1er septembre et se terminent le 30 août. Nous avons terminé la saison 2022 par une délégation qui était partie au Bahamas, au championnat nord-américain, centraméricain et Caraïbes. Nous avons une petite délégation avec des athlètes qui ont performé là-bas, puisqu'il y a un de nos athlètes, Emmerich Fermelli, qui a réalisé, en étant un espoir, 46 secondes, 69 centièmes sur le 400 mètres, qui a terminé 5e, il n'a pas été médaillé, mais qui a terminé, après un médaillé olympique, Christopher Taylor. Bon, alors donc, c'est dire que nous avons une saison pleine qui a commencé, vous le savez, l'an dernier, dans des conditions difficiles. C'était le Covid, mais par une délégation qui était partie au championnat de France minime de Motoban. Et le canal 10, ça en était fait les cours. Mais nous avons eu une saison, une saison sous-piste, une saison pleine avec les Carifta Games, avec les Jeux de la Fraternité qui réunissaient la plupart des petites sentilles. Et nous avons recueilli un maximum de médailles. Nous avons terminé premier de ces Jeux de la Fraternité. Et la Guadeloupe a remporté également la rencontre Guadeloupe-Guyane-Martinique chez les Minimes. Et puis, nous avons une participation à la Coupe de France des Minimes au mois de juillet. Nous avons également des athlètes qui ont brillé au championnat de France, puisque Chris Lapaterie de l'USBM est devenu champion de France du 200 mètres, pour ne pas l'économie. Il y a Flechter aussi qui est devenu champion de France du 110 mètres A. mais espoir. Donc, c'est vrai que l'athlétisme guadeloupéen n'est pas à son top. Je crois que nous n'avons pas la langue de bois. Ce n'est pas l'athlétisme de Marlène Canguilleau, de Roger Bambuc, de Jacques Rousseau. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et encore moins de Marie-Josée Pérec. Mais je suis un des successeurs de Marie-Josée Pérec, qui a été présidente de la Ligue régionale d'athlétisme. Je suis un successeur de Julien Deslans, qui a remis à flot, notamment les finances de la Ligue, qui est devenue Ligue guadeloupéenne d'athlétisme. C'est significatif, parce que nous voulons, effectivement, faire démarrer, redémarrer cette discipline, qui pendant, malheureusement, quelques années, a été dans la période basse. Et effectivement, se pose la question du haut niveau en Guadeloupe, qui n'est pas atteint, il faut le dire, et c'est la raison pour laquelle nous remettons en cause les structures qu'on a présentées comme étant des structures de haut niveau et qui n'ont pas donné satisfaction. Aujourd'hui, nous essayons de repartir. Nous préparons la saison 2023, dès demain d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait un trait urbain, c'était très original, dans les rues, les côtes, les mornes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Demain, c'est le semi-marathon des Abîmes. Le 29 octobre, nous avons les 5 kilomètres, le mémorial Aude-Cibou, c'est l'un des pionniers de l'athlétisme, en tout cas dans la région de Petit-Bourg et en Guadeloupe. Nous allons lui rendre hommage. Il y aura donc 5 kilomètres à Petit-Bourg le 29. Et le 30, nous avons les premières crosses qui auront lieu à Mornalot. De sorte que nous préparons cette saison, on ne peut pas parler d'inter-saison, on ne parle plus d'inter-saison, en attendant le début des compétitions sur piste qui auront lieu le 8 décembre, il y a de quoi faire sur les courses sur route, sur les crosses. Et d'ailleurs, je dois dire que la course, quand même, intéresse beaucoup de gens. La course intéresse beaucoup de gens, pas seulement les licenciés de la Ligue Guadeloupe de l'athlétisme, je pense qu'on va en parler ce soir. Mais parce qu'effectivement, l'athlétisme, c'est une discipline que tout le monde peut pratiquer. Tout le monde peut pratiquer. Nous souhaitons, bien sûr, en tant que Ligue, que le maximum participe dans le cadre des clubs affiliés à la Ligue. Certains clubs peuvent encore s'affilier à la Ligue, même pour faire des activités de sport santé, par exemple de la marche. La marche, c'est une discipline olympique, mais c'est une discipline tout simplement de l'athlétisme. Et donc, tout le monde peut participer à ce type de compétition. Demain, d'ailleurs, il n'y a pas que des coureurs, demain, il y a des marcheurs. Donc, voilà, la question, c'est se mettre en forme. On peut le faire, quel que soit son état de santé, quel que soit son état de handicap, on peut participer à l'athlétisme, qui est une discipline peu onéreuse, je veux dire, et qui a, dans le temps, porté à la Guadeloupe, tant, tant, tant de champions, mais pas en tant que tel. C'est la renommée de la Guadeloupe, qui était portée par les Marie-José Pérec, Christine Aron et les autres. Donc, nous voulons faire renaître, donc, cette flamme en faveur de l'athlétisme. Nous vous demandons, nous demandons à tous nos téléspectateurs de rejoindre les 41 clubs de la Ligue Guadeloupéenne, que l'on retrouve un peu sous le territoire, de les renforcer. La période Covid est maintenant derrière nous. Maintenant, allons-y, allons-y franchement, pratiquons ce sport, qui est le meilleur sport pour entretenir la santé, et demain, pour aller vers la performance, mais la performance vraie. Alors, justement, de l'autre côté, on a l'air d'accord avec vous. Alors, justement, Madame Boutet, on vous a vu cocher la tête, donc, juste à côté aussi, Madame Motumalaya. C'est vrai que vous, du coup, vous proposez également, donc, un rendez-vous, aussi sport santé, plus, puisque la marche va être associée à une cause. Donc, on va lutter contre la drépanocytose, justement, donc, la semaine prochaine, dimanche. Et là, vous, vous proposez un 6 km. Tout à fait. Oui. Tout à fait, effectivement. Donc, dimanche 16 octobre, nous donnons rendez-vous, donc, voilà, à toute la Guadeloupe, on va dire, toute la Guadeloupe, au parking, donc, de la Seigneurie, aux Abîmes, à Petit-Bérou. Donc, le village sera ouvert dès 6 heures du matin. Donc, ça sera un village, village santé. Donc, il y aura beaucoup d'activités. Il y aura des activités pour les enfants. Donc, les enfants aussi pourront participer, donc, à la marche. Donc, il y aura une marche de 1 km pour les enfants. Pour les adultes, la marche sera de 6 km. Cependant, la marche est aussi ouverte aux personnes en situation de handicap et qui seront, bien sûr, encadrées. Voilà. Et ce n'est pas ce point de marche. Parce que les gens auront le choix, selon les envies, marche ou course. Tout à fait. Selon leur niveau de pratique. Exactement. Donc, quand ils iront s'inscrire, il faudra qu'ils choisissent ou la marche ou la course. D'accord. Donc, si on a décidé de s'inscrire pour la course, même si le jour où on vient, on est peut-être moins en forme, on sera obligé de courir ? Peut-être. On commence par courir. Si on se sent pas bien en marche, on va commencer à courir. Mais on franchit la ligne d'arrivée. Tout à fait. Oui. C'est le but. Alors, justement, pouvoir associer la course, comme disait le président, c'est vrai que c'est important parce que c'est un sport aussi qui est accessible à tous puisque tout le monde, plus ou moins, marche ou bien court, que ça soit le dimanche ou que ça soit durant la semaine, c'est quand même effectivement une activité qu'on arrive à caler facilement dans son programme. Et c'est vrai que du coup, pour vous, pour les associations que vous représentez, c'est le meilleur moyen aussi de pouvoir montrer qu'on peut faire du sport même si on est atteint d'une maladie. Tout à fait. De toute manière, le sport, c'est conseillé. Quand on est malade, faire du sport, ça apporte beaucoup. Et c'est vrai que quand on organise beaucoup de manifestations, on demande aux gens de venir courir, même ceux qui sont malades, ils peuvent participer et ça fait du bien. Un enfant malade a besoin de sport. C'est très, très important. On ne peut pas faire partie d'un club. On ne peut pas aller loin. On ne peut pas faire de championnats, de compétitions. Il y en a qui peuvent, tout à fait, comme on dit. mais on ne peut pas aller très, très loin. Ça dépend. Ça dépend, mais participer, c'est déjà pas mal et faire du sport, c'est même très, très bien et même conseiller. Vous avez été associé à cet événement. C'est vrai qu'aussi, trouver des entreprises, parce que souvent, on dit que c'est compliqué de trouver du partenariat, de trouver des solutions. Et là, c'est vrai que vous avez cette possibilité d'avoir un partenaire important qui vous accompagne et qui, justement, défend cette cause également avec vous et qui vous soutient, qui met en avant vos associations et qui met en avant surtout cette maladie. Oui, tout à fait. C'est la Seigneurie qui est en partenariat avec la Ville des Abîmes qui organise cette manifestation avec nous, les associations Dripano de Bout et GED, Guadeloupe Espoir Dripano Cytose. Et on remercie énormément la Seigneurie d'avoir pensé à organiser cette manifestation pour les Dripano Cytaires et pour la recherche. et ça va permettre de recueillir des fonds et d'aider les Dripano Cytaires. Donc, vraiment, quand les entreprises entreprennent ce genre de manifestations, nous, on est très contents. Ça nous permet d'avancer. Vraiment. Très bien. Si vous voulez en savoir plus sur, justement, ces deux événements, je vous propose de rester avec nous et on se retrouve, bien sûr, juste après la pause. Le Sport 10 avec nos invités du soir en lien avec notre grand live de demain. donc, on parle de course à pied sur le plateau de Sport 10, notamment, puisque vous avez également la programmation des événements du week-end. Et donc, toujours avec Isabelle Boutin de Dripano d'Oubout et donc, Madame Moutoumalaya Emmanuel du GED. Alors, mesdames, justement, on parlait de cette marche en soutien qui aura lieu le dimanche 16. Alors, de manière générale, comment fonctionnent vos deux associations, si vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous, justement, vous avez d'autres actions sportives que vous menez ou que vous proposez justement à vos adhérents? De manière générale, comment ça se passe? Alors, concernant Dripano d'Oubout, proprement parlant, nous n'avons pas d'activité sportive à proposer donc aux adhérents. Cependant, nous organisons donc des manifestations et chaque année et lors de ces manifestations, ben justement, nous proposons donc là, à ce moment-là, des activités sportives où le public donc ne peut prendre part. Concernant GED, donc nous, c'est surtout en partenaire avec certaines écoles. L'année dernière, c'était les écoles Saint-Anne. Les enfants avaient couru pour nous, pour la cause de la dépanocytose et donc, on les avait accompagnés, on les avait profité pour expliquer ce que c'était la maladie et les enfants étaient très contents de courir pour une cause. Donc, on travaille plus en partenaire avec certaines écoles. D'accord. Si jamais, par exemple, d'autres entreprises ou d'autres clubs ou d'autres personnalités autour du monde sportif soient justement organisés ce type d'événements, ils peuvent donc se rapprocher de vous. Tout à fait. Collaborer en lien pour permettre justement à ce type d'événements de pouvoir aussi, en tout cas vous, de pouvoir récolter en tout cas des fonds pour pouvoir accompagner justement les dépanocitaires. Accompagner les dépanocitaires, en fait, c'est surtout pour aider les dépanocitaires parce qu'il y en a qui sont dans des situations, on va dire... Difficiles. Difficiles, voilà. Mais aussi pour la recherche. Surtout pour la recherche, voilà. Et aussi pour les associations puisque nous avons aussi besoin de fonds pour pouvoir fonctionner, pour mener à bien nos actions. Donc, voilà. Donc, oui, effectivement, nous faisons appel, ben, au... C'est le moment, c'est ça ? Ben oui, c'est le moment, c'est l'occasion, voilà. On dit vraiment à la population angolopéenne de venir non-faire le dimanche 16 octobre vu que la participation pour cette marche sera de 5 euros. Et donc, pour vous motiver, vous motiver, donc, on va être offert un bracelet et une petite gourde au 200 premiers inscrits. Donc, inscrivez-vous. Vraiment. On vous attend. Et... On s'inscrit. Alors, on s'inscrit. Donc, on peut s'inscrire en ligne au www.chrono-univers.com ou directement au magasin de la Seigneurie à Petit Péreau. Donc, voilà. Alors, je vais préciser, une petite précision, justement, concernant la gourde qui sera remise, justement. aux premiers participants. Donc, la gourde, elle est rose et c'est justement, bien, dans le cadre de Octobre Rose. Voilà. Double... Double mobilisation. Tout à fait. Et le bracelet aussi est rouge, je crois. Le bracelet, il est rouge et il y aura aussi un petit nœud. Il y aura aussi un petit nœud. Donc, c'est pour cela que nous demandons à tous les participants donc de venir en blanc. En blanc. Voilà. D'accord. Côte vestimentaire blanc, très important. D'accord. T-shirt blanc. Tout blanc, t-shirt taux. T-shirt blanc, ça sera suffisant. Blanc, blanc, blanc. Au moins, le t-shirt. Oui, oui, oui. Oui, le t-shirt, voilà. Donc, il ne faut pas oublier que ça va commencer tôt parce que la marche va débuter à 6h30. Donc, rendez-vous à 6h, le temps de se préparer. Il y aura un échauffement avec un coach sportif, Éric Aroussas. Un retour en musique. Il semblerait que Gameball Star sera là. Ah, masque à clé aussi. Voilà. C'est une grosse ambiance, alors. Il y aura de l'ambiance. Après la marche, il y aura des surprises. D'accord. Donc, il faut savoir que la marche des grands ou la course, ça sera 6 km pour les adultes tandis que pour les enfants, ça ne sera que 1 km. Les enfants de moins 12 ans. Voilà, j'allais vous dire. C'est quoi l'âge pour... Oui, les enfants de moins 12 ans. On pense que plus de 12 ans, ils peuvent faire les 6 km. On espère. On espère. Oui. Ernest Danone. Oui, alors, le 16 octobre, je crois que toute la Guadeloupe devra courir. Exactement. Toute la Guadeloupe devra courir. Une partie ira à la Jouguers avec l'Union des aveugles de la Guadeloupe et une autre partie sera à la Seigneurie pour la Dripaneuticitose. Donc, l'athlétisme santé, quoi, en quelque sorte. L'athlétisme santé, et d'ailleurs, ce sont les gens en bonne santé qui doivent y aller parce que nous sommes tous des malades. Non, mais nous sommes tous des malades. Donc, il faut aider ceux qui sont peut-être plus malades que nous. Et je crois que l'athlétisme, vous savez que je suis un féovant porte-parole de l'athlétisme. l'athlétisme, l'athlétisme, c'est un excellent médicament. Dans un parcours de soins, la pratique de l'athlétisme, de la course, mais aussi des sauts, des lancers, de la marche, tout cela, cette pratique-là, c'est une bonne thérapie. Donc, j'invite tout le monde à participer aux courses du 16, et notamment à celle qui nous est présentée aujourd'hui. mais ce ne sera pas fini. J'invite aussi à aller le 29 octobre au bout de Bonne-Cibou, pour le mémorial Bonne-Cibou. Et le lendemain, d'ailleurs, il y aura une crosse à Mornal. Donc, voilà cette pratique à laquelle j'incite tout le monde, y compris les drépanocitaires, et y compris également les aveugles qui vont participer à la Juguers. Et d'ailleurs, il y en a qui sont membres de clubs d'athlétisme, qui sont licenciés à la Ligue d'athlétisme. – Mais il faut surtout préciser aussi que le 16 octobre, pour ceux qui ne veulent ni marcher ni courir, ils peuvent quand même venir parce qu'il y aura un village santé-bien-être. On va les accueillir pour autre chose. Il y aura des stands d'information, de sensibilisation, des ateliers pour les enfants, maquillage, autre chose, des ateliers de vente de produits locaux. Il y a autre chose, il n'y a pas que la marche, il n'y a pas que la course. Donc, venez nous soutenir, on sera là. – Jusqu'à quelle heure ? – Ça sera la journée ? – Jusqu'à 14h. – 6h à 14h. – 6h à 14h. – Donc, vraiment, voilà. – Un vrai village. – Même si on n'a pas participé à la marche matin, mais on peut se dire que voilà, dimanche dans la matinée, on peut toujours passer… – Sur le village. – Sur le village. – Et aussi, ils auront la possibilité de faire un don. Ils ont également la possibilité de faire un don. Donc, il y a une urne qui est déposée dans les cinq magasins de la Seigneurie, Bastère, Saint-Anne, Le Moule, Petit Pérou et… Il y a un autre de mémoire. – Je ne sais pas. – Bon, en tout cas, les cinq magasins qui sont en Guadeloupe. Donc, il y a une urne qui est déposée dans chaque magasin. Voilà. Donc, le public peut passer, donc déposer, donc faire un don. Mais également, sur le village, donc une enveloppe sera remise à chaque stand. – D'accord. – Et ils vont pouvoir donc faire un don d'une partie de leur recette de la journée. – D'accord. D'accord. Les participants, les exposants… – Les exposants. – Il y a aussi une journée porte ouverte qui est organisée à la Seigneurie le 14. – Le 14, oui. – Ils vont aussi parler de la lipanocytose ce jour-là. Donc, les gens qui passeront à la Seigneurie vont entendre parler de la lipanocytose et ils veulent avoir des informations. – Oui. – À Petit Pérou. – Oui, à Petit Pérou. – Tout à fait. – Et sous l'égide j'ai entendu d'Érica Roussas qui a été une de nos meilleurs athlètes qui nous a représentés notamment au Carreftagames qui est membre du club des aigles et des abîmes du président Arlemnos. Donc, vous êtes bien prise en charge. – Oui, et à 11h, il y aura une Zumba avec Olivier Amiat. – Alors là, je suis moins fort là-dedans. – C'est aussi du sport. – C'est aussi du sport. – Eh oui, eh oui. – En tout cas, un charmant programme qui attend bien sûr tout le monde. Donc, on vous l'a dit, on vous l'a répété un dimanche 16 au niveau de la Seigneurie. Ce rendez-vous à ne pas rater cette course pour justement les drépanocytaires. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. On rappelle juste comment s'inscrire. – Alors, l'inscription en ligne www.chrono-univers.com ou alors directement au magasin de la Seigneurie à Petit Pérou. – Voilà. – Très bien. En tout cas, Ernest, on voit que ce mois d'octobre, c'est le mois de l'athlète, on va dire. Puisqu'il y a des courses tous les week-ends, carrément en tout cas hors stade. On est vraiment, c'est un bon moyen de faire de la promo, on va dire, à cette activité. – Absolument. C'est une discipline, l'athlétisme. Ce sont en fait des dizaines de disciplines. La course en montagne, disons, la marche nordique, enfin bon, tout cela fait partie de l'athlétisme. Il faut simplement, je crois, fédérer tout cela. Il y a un comité de trail, par exemple, qui est aussi très actif, que nous souhaitons voir intégrer à la Ligue Guadeloupe et l'athlétisme, parce qu'au fond, c'est pour tout ce public-là que la Ligue est faite. de par la loi, c'est nous qui devons organiser ces activités-là. Donc, même si en marche, bien sûr, il y a d'autres activités, mais de par la loi, c'est la Ligue. Donc, nous souhaitons fédérer parce que plus nous sommes nombreux, mieux nous pourrons avoir de l'influence, notamment au niveau des pouvoirs publics, y compris vis-à-vis des annonceurs. De sorte que c'est un nouvel appel que je lance à ce que certaines associations s'affilient à la Ligue Guadeloupéenne d'athlétisme et que le plus grand nombre prennent des licences dans les clubs affiliés à la Ligue Guadeloupéenne d'athlétisme. Et comme ça, nous irons plus loin. Là, c'est vrai qu'il y a une dynamique en faveur de l'athlétisme parce que la course sur route, ça intéresse. Maintenant, on appelle ça le running. Moi, je préfère les courses sur route, hors stade, etc., très... Bon. Et puis après, on va enchaîner sur les crosses. Alors, dans les crosses, ce sont plutôt les pratiquants des courses en stade qui y vont pour se préparer, pour préparer la saison en stade. Mais il y a les deux. Donc, lors des crosses, et notamment le premier cross de Montalot le 30 octobre, il est ouvert à tous. Et donc, il y aura des gens qui pratiquent la course sur route, des gens qui peuvent pratiquer le trail. Et puis aussi, il y aura des sprinters qui vont s'aligner sur des épreuves inhabituelles pour eux. Bon. Un courant de 100 mètres peut s'aligner sur un cross de 4 kilomètres, 5 kilomètres. Et d'ailleurs, j'invite même les athlètes qui sont en cours de préparation parce que les entraînements ont commencé dans les clubs à venir participer par exemple à une marche. Tout cela participe de la préparation physique généralisée en vue d'une saison qui va être fructueuse. Elle va commencer sur la piste le 8 décembre. Et puis, mais elle va être longue parce que ça ira jusqu'au championnat de France en juillet et également aux Jeux centra-américains qui auront lieu à San Salvador sous l'égide des comités olympiques et du Groscois. Donc, la Guadeloupe souhaite être représentée là. Il y aura aussi, bien sûr, naturellement, comme d'habitude, les Carifta Games. Et la Ligue Guadeloupaine d'athlétisme travaille en partenariat avec la Ligue de Martinique d'athlétisme et la Ligue de Guyane d'athlétisme. Et nous avons encore, là aussi, programmé pour le mois de mars en Guyane la rencontre Guadeloupe-Martinique-Guyane et avec des championnats inter-régionaux entre ces trois territoires qui auront lieu au mois de juillet, début juillet en Guadeloupe. De sorte que nous avons une saison qui s'annonce intéressante et qui s'annonce être une saison pré-olympique. Donc, bien sûr, tout le monde n'ira pas aux Jeux Olympiques, mais il y a une dynamique que nous voulons créer pour aller vers cet athlétisme conquérant que nous appelons le nouveau. Très bien. En tout cas, chez nous, on est, vous savez déjà comment ça se passe, nous, on est toujours aux côtés de l'athlétisme, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir les reportages autour de ces grands rendez-vous de l'athlétisme. Avant de nous quitter, on poursuit avec ces événements qui sont programmés ce week-end. Il y a donc également du foot ce week-end et avec la première journée du championnat féminin, donc les matchs qui sont programmés ce week-end. début samedi 8 avec la rencontre à Bouillant entre la Résistance et l'entente INCRE-CSF. Ensuite, au Moule, il y aura AS Anonyme contre USBM. Suite donc de cette première journée du dimanche 9, à partir de 15h50 à Cap-Estherbello, on aura l'entente CSC-USC contre l'AOG. À 18h30, toujours le 9, à Bemao, le Sporting Club sera opposé à l'entente ARS-Stade de la Montignoire. Et la rencontre entre le Sirocco et la MGF a été reportée, ainsi que la rencontre entre l'Étoile et l'AS Moreau. Et j'en profite pour vous dire que vous en saurez plus justement sur ce championnat féminin. Ce lundi, dans Challenge Sport Diffs avec Richard Etienne et Pascal Abattant qui recevront donc la responsable du foot féminin en Guadeloupe et qui justement nous donnera plus d'infos sur le lancement de ce championnat. On poursuit maintenant avec les hommes. Et donc, la quatrième journée au niveau de la poule A. Donc, dès ce soir à 20h30 aux Abîmes la Jeunesse Évolution reçoit le Sporting Club. Très belle affiche ce soir aux Abîmes. Suite donc de cette quatrième journée donc demain 15h30 à Saint-Anne l'Aes-Gosier reçoit le CSC. À 20h à Bemao la Red Star sera opposée à la Gauloise et à 20h à Vieux Habitants la JSVH sera opposée au Cerfa FC. Exemple pour cette journée le CSM un petit point sur le classement. Donc, le CSM occupe la première place avec 12 points. Deuxième le Sporting Club 8 points. Troisième la Jeunesse Évolution avec 7 points. Quatrième la Gauloise 6 points. Cinquième le Cerfa FC 6 points. Sixième la JSVH avec 5 points. Septième la S-Gosier avec 5 points. Huitième le CSC avec 3 points. Neuvième la Red Star avec 2 points. Voilà pour la poule A. On passe maintenant à la poule B. Donc, toujours deux rencontres ce soir. À 20h30 à Petit Canal l'Étoile reçoit la Solidarité Scolaire et à Bemao l'USBM reçoit l'AOG. suite et fin de cette quatrième journée. 15h30 au Moule le Dynamo reçoit le phare et à 20h aux abîmes le Sirocco sera opposé au stade Lamantinois exempt pour cette journée la Juventus. Au niveau du classement dans cette poule B c'est l'Étoile de Mournalo qui occupe la première place avec 8 points. Deuxième le Sirocco avec 7 points. Troisième la Juventus avec 7 points également. Quatrième le stade Lamantinois à 6 points. Cinquième la Solidarité scolaire avec 5 points. Sixième l'USBM 5 points. Septième le Phare avec 4 points. Huitième l'AOG avec 4 points. Neuvième l'AS Dynamo avec 1 point. Voilà pour le foot. Et donc on finit également avec le hand ce week-end au programme. Donc il y a cette troisième journée de championnat au niveau du hand. Et donc la ZUP sera opposée à la JSA mais cette rencontre aura lieu samedi à 17h30 au gymnase Valé Alamie de BMAO. L'Etoile sera opposée à l'Intrépidant de Balle à 20h au gymnase de Petit Canal. La JTR sera opposée au Zion La à 18h au gymnase de Trois-Rivières. Le Club Sport accueillera le Cap Sandball le samedi toujours 8h à 19h au gymnase de Raisinclair. Et pour clôturer cette journée troisième journée de championnat d'excellence féminine l'Infini Handball sera opposée à l'ACB et la rencontre aura lieu à 16h30 au gymnase de Raisinclair. Chez les hommes maintenant toujours troisième journée également de championnat qui aura lieu qui commence dès ce soir avec la rencontre ambastère entre la Gauloise et le Signe Noir à 20h30 au gymnase de la Gauloise à Bastère. Suite de cette journée samedi 8 à partir de 19h30 au gymnase de Bemao Valère Lamy la ZUP sera opposée à la JSA. Samedi toujours l'Étoile accueillera l'Intrépide Handball la JTR sera opposée au Zion La à Trois-Rivières le monsieur de l'Étoile est à Petit Canal et pour clôturer toujours l'Infini Handball dimanche 9 à 18h au gymnase de Rézinclair contre la CB Voilà pour la programmation du Hand ce week-end Il y aura également le début du championnat de rugby ce week-end mais sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces résultats l'ensemble des informations des infos du week-end lundi dans notre nouveau format Challenge Sport 10 avec donc Pascal Abattant et Richard Etienne qui seront à la présentation ce lundi donc pour retrouver tous les résultats sportifs du week-end on essaiera donc de vous donner un maximum d'infos dans ce nouveau format avant de se retrouver bien sûr lundi on se retrouve demain dans ce nouveau format également des live Challenge Sport 10 en live et donc demain à partir de 14h vous pourrez nous retrouver en direct sur l'antenne de Canal 10 en plateau avant de retrouver Pascal Abattant qui sera donc au semi-marathon avec vous Ernesto Danette et donc voilà on retrouvera également Richard Etienne en direct du foot avec qui on fera le point sur la rencontre qu'il va suivre et donc voilà vous pourrez suivre ensuite en intégralité ce semi-marathon et donc on vous donne rendez-vous dès demain donc 14h pour Challenge Sport 10 le live pour bien sûr suivre ce grand moment et donc voilà mesdames un petit mot avant de se quitter ben oui alors nous nous précisons aussi que Jimmy Guillaume sera le parrain de cette manifestation et il a d'ailleurs été donc comment dire il est vice-champion du monde vétéran vétéran voilà depuis deux semaines je crois et on tient à remercier la seigneurie et la ville des abîmes pour ce partenariat et cette aide on est vraiment content donc et merci aussi à tous les guadeloupéens qui seront là le dimanche 16 avec monsieur Ernest oui le président de la ligue sera là il sera présent sur la Dioguerre il sera présent demain sur le semi-marathon il sera présent comme les dirigeants de la ligue guadeloupéenne sur toutes les manifestations de l'athlétisme nous souhaitons effectivement que l'athlétisme soit vraiment un grand 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 public l'athlétisme ce n'est pas 15 personnes enfermées dans un établissement public l'athlétisme ce sont plus de 2500 licenciés donc c'est pour cela que nous travaillons et nous mettons à côté tous ceux qui ne sont pas performants et qui polluent parfois l'activité de plus grand nombre voilà très bien en tout cas merci d'avoir été avec nous ce soir dans Sport 10 et donc je vous rappelle notre rendez-vous demain à 14 heure pour justement suivre en intégralité cette 30e édition du semi-marathon international donc de la ville des abîmes et bien sûr on parlera de foot et d'autres sports dans notre rendez-vous demain et n'oubliez pas également on se retrouve lundi pour Challenge Sport 10 avec Pascal Abattor et Richard Etienne voilà bon week-end sportif à vous et on se retrouve bien sûr demain et puis lundi bon week-end au revoir au revoir bonne soirée au revoir